on prépare deux chevaux on a bucéphale auquel après grande croce de cran on a tout arrêté on le remet à zéro dans les gains on lui a donné vraiment du temps de se remettre de tous les événements qu'il a eu parce qu'on a peut-être été un petit peu dur en faisant pot et en faisant toute l'année ça reste quand même très difficile je pense que ça l'avait marqué physiquement et mentalement surtout il voulait plus combattre donc là on l'a laissé six mois tranquille avec son propriétaire on l'a repris là au 1er janvier avec dans l'idée de de gagner l'enjoueur challenge sachant qu'il a la qualité et la classe pour le faire c'est le but donc il va faire ça rentrer le 29 mars au lyon d'angers c'est des courses qui sont plus fermées étant donné qu'il a moins de gains ça lui permet de reconnaître le parcours et on va pouvoir le monter comme on veut en ayant vraiment en optique de monter sur cette course pour préparer l'enjoueur avec clément le jockey qui le connaît par coeur non on a émeraude de carza c'est déjà c'est une histoire très attachante parce que ça a fait partie de mes premiers clients la famille prigent l'élevage carza du coup on a vibré ensemble on a rêvé ensemble cette jument elle a été placée de groupe à hauteuil elle a gagné le grand style du lyon d'angers en fin d'année on se retrouvait à se retrouver un petit peu fatigué tous ces événements j'ai demandé aux propriétaires qu'est ce qu'ils voulaient faire aller sur le grand style de peau ou aller sur l'enjouloir challenge et tout de suite ils m'ont répondu l'enjouloir challenge on veut gagner enjouloir et voilà parce que c'est des courses pour nous mythiques des gens de des gens de province et de l'ouest on aime ses grands crosses et ses challenges donc voilà elle va faire peut-être une rentrée à nantes histoire de la remettre dans le rythme après on va viser le 12 avril le prix bourgenot pour qu'elle connaisse le parcours en vue du grand cross du lyon d'angers donc voilà c'est ça va être son objectif il faut qu'il y ait un début à tout on a tous eu des débuts donc voilà on va on va voir on va dresser gentiment on va la préparer pour ça voilà finalement les dresser en cross et c'est d'une par une passion et pour des chevaux aussi doués à l'obstacle c'est un détail pour eux juste qu'ils apprennent à glisser sur les contrebas après les contrôles c'est assez simple pour eux et le lyon d'angers techniquement n'est pas le cross le plus dur de france donc voilà on